Alors je suis chanteur j'ai commencé à chanter très jeune et puis j'ai vraiment été dans cette direction là vers l'âge de 18 ans où j'ai commencé à travailler dans des cabarets dans différents spectacles puis en 2019 j'ai j'ai eu la chance de faire le zénith avec hélène ségarat et là ça a été la révélation pour moi où j'ai voulu faire ce métier voilà un métier que j'ai poursuivi après en faisant différents différents concerts et puis j'ai rencontré j'ai fait une rencontre en 2009 avec yves gilbert qui m'a vraiment propulsé vers vers ce métier et un an plus tard grâce à yves gilbert cette rencontre avec avec serge lama avec qui j'ai coécrit mes deux premiers albums et donc cette rencontre avec jean-claude de cayen qui a été l'arrangeur en fait de du premier du premier repé qu'on a fait qu'on a coécrit avec serge et avec yves gilbert j'ai commencé je fais de la musique depuis depuis vraiment l'âge de 7 ans j'ai commencé à écrire des chansons vers l'âge de 17 ans 18 ans après j'ai commencé à chanter j'ai commencé à chanter j'ai fait une petite carrière d'une dizaine d'années et je me suis mis à faire mes arrangements et puis après j'ai fait des arrangements pour d'autres alors là ça a commencé à être très sérieux puisque j'ai fait vraiment beaucoup beaucoup d'arrangements pour des gens assez connus et sur la fin des arrangements j'ai rencontré toute l'équipe mylène farmer laurent boutonnat jérôme daran et voilà et j'ai écrit libertine ensuite bien après j'ai rencontré tillade et on a refait des versions de libertine alors mon dernier repé c'est c'est une idée qui m'est venue en fait au retour d'une d'une tournée j'ai eu envie de sortir un ep qui qui regroupait déjà certaines chansons qui existaient et puis et puis la chanson du titre de l'album un jour parfait qui a été composé par gérard capaldi et sur cette ep j'ai désiré aussi évidemment bien sûr demander à jean claude de reparticiper à cette ep par une très belle chanson qui s'appelle la nature humaine qui est une chanson très sociétale on retrouve aussi une chanson qui s'appelle mes parents qui a été composé par yves gilbert et arrangé par jean claude de quai ans aussi qui qui là est vraiment une chanson qui a été dédiée à mon papa et à la maman par rapport à mon adoption et puis puis on retrouve aussi cette très belle chanson que j'avais repris de céline dion composé et écrite par jacques venerouseau qui est parlé à mon père dessus et enfin sos d'intérieur en détresse qui est une version que j'ai enregistré une version un peu particulière parce que j'ai enregistré en one shot en fait en studio au studio haut de gamme à paris et ça a été vraiment un moment assez extraordinaire ce moment là aussi où avec toute l'équipe du studio haut de gamme c'est vrai que c'est un plaisir pour moi aussi de pouvoir sur cette ep être c'est ma première signature là cette fois ci avec le les éditions musicalement vôtres qui sont entre autres les éditions qui édite céline dion mais beaucoup d'autres artistes aussi représentés par thierry communal alors notre rencontre et notre collaboration mais on s'est rencontré grâce à yves gilbert grâce à yves gilbert et et puis qui est puisque tu as travaillé sur les arrangements de ton hippie l'EP du premier EP ouais tout à fait ouais et justement sur mes parents que j'ai beaucoup aimé et c'est un arrangement tout à fait presque avec un genre d'orchestre symphonique avec des cordes des bois tout était écrit donc c'est pas la façon de jouer comme on joue pas avec cinq doigts et puis voilà on fait un son de là on écrit une vraie partition de vraie partition d'orchestre il ya beaucoup d'instruments d'ailleurs que les gens ne connaissent pas dans cette chanson il ya beaucoup de bois les hauts bois clarinette basson tout ça que les gens n'ont plus tellement n'entendent plus aujourd'hui c'est une chanson qui qui ressort beaucoup d'ailleurs quand je fais les tournées l'été c'est une chanson cette chanson elle ressort énormément parce qu'elle touche dans l'émotionnel forcément puisque tout le monde s'y retrouve et elle a un fort pouvoir émotionnel déjà par la formidable mélodie d'yves gilbert et puis les arrangements tu as amené dessus il ya vraiment une cohésion totale entre la voix la musique l'arrangement sur cette chanson qui je crois qu'il ya des mots de l'émotion de l'émotion énormément alors notre collaboration sur la nature humaine mais c'est une chanson que jean-claude m'a présenté il ya quelques années maintenant enfin il ya deux trois ans je crois je sais plus c'est à peu près ça et on avait enregistré cette chanson qui au départ était très déroutante pour moi parce que c'est pas du tout une chanson où j'ai l'habitude d'aller musicalement c'est pas jean-claude a un univers qui est très spécial d'ailleurs on y retrouve beaucoup l'univers farmer dans cette chanson un univers qui est très avec avec des voix beaucoup de voix de tête un texte alors qui est absolument formidable parce qu'il est très sociétal on touche justement à tout ce qui est les migrants le fait de les recevoir chez nous mais que en fait cette chanson s'appelle la nature humaine pourquoi parce que la nature humaine c'est le bon et le mauvais et dans la chanson on dit et chez homo is the greatest chez homo is the worst qui veut dire l'homme est bon l'homme est mauvais il est capable du meilleur ou du pire voilà c'est la nature humaine et quand tu m'as présenté ça je me suis dit c'est vrai qu'on est on est malheureusement dans un thème qui est toujours d'actualité et c'est vrai que cette chanson est très bien écrite elle est très drôle parce que c'est vrai que ce n'est ce n'est pas du tout mon univers de grandes chansons de deux mais elle est éclatante moi je suis partant parce que j'estime que quand on a des voix comme toi comme il faut en profiter et donc quand j'ai travaillé sur ces chansons là cette chanson là en particulier je me sais je me suis dit il n'y a pas de limite quoi faut pas se limiter à trois ou quatre notes il faut il faut toute l'étendue du spectre donc effectivement j'ai travaillé sur l'étendue du spectre ce qui est très évidemment difficile et c'est une vraie performance mais pourquoi s'en priver alors ce que je souhaite transmettre à travers mes chansons c'est depuis très longtemps c'est le côté le partage déjà le quand je chante quand je chante c'est vraiment le côté humain c'est le côté du coeur c'est oui c'est un vrai partage un vrai message d'humanité pour moi chanter avec devant un public c'est quelque chose qui est qui est qui est viscérale quelque part c'est à dire que c'est bien beau de chanter à la télé de chanter dans des caméras tout ça mais c'est vrai que rien ne vaut effectivement le côté d'être sur scène et de partager avec le public et puis moi j'estime toujours que nous en tant qu'artiste on doit justement on est là aussi pour véhiculer tout un tas de messages humains tout un tas de messages de tolérance aussi à au niveau de plein de sujets alors après le paix il ya des projets qui arrivent entre autres avec jean claude voilà on a une petite surprise d'un duo qui qui va être je pense qui risque de faire un petit peu parler et puis moi c'est aussi des projets peut-être plus me tourner aussi un peu plus vers la comédie parce que j'ai découvert il ya très peu de temps le métier de comédien et d'acteur donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît donc peut-être plus aller vers vers ça aussi puis toujours la production et partir aussi toujours en tournée plein de choses en fait que voilà j'espère en tout cas que l'album vous plaira ou qu'il vous plaît déjà j'étais ravi d'avoir jean claude à mes côtés pour cette interview et puis en plus de faire partie de cette paix c'est pour un senior compositeur comme moi c'est très sympa ouais mais c'est vrai que c'est pour moi ça agréable de travailler avec des gens comme toi parce qu'on se comprend on s'entend et ça va vite et le résultat est là en fait c'est surtout ça voilà alors pour me retrouver mais c'est simple il ya déjà le site internet www.tiad.com facebook tiad officiel tiad singer sur twitter tiad et sur instagram tiad officiel